Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphane de Soppassion, en direct du Sandro Nautique Paris 2016. On est avec Loïc de Red Paddle. Loïc, quoi de neuf cette année chez Red Paddle ? Bonjour Stéphane. Donc déjà l'année dernière on avait introduit la technologie monocoque structural laminode qui est un sandwich. Cette année on est resté bien sûr sur cette technologie et c'était le gros de l'avancée de l'année dernière. Je dirais que la plus grosse nouveauté et bien c'est l'élite. L'élite qui reprend nos caractéristiques donc la technologie que je vous disais tout à l'heure, le monocoque structural laminode. Ça veut dire en gros c'est un sandwich, on a deux couches de PVC, on a de la fibre unidirectionnelle, on n'a plus du tout de colle donc on gagne le poids et grâce aux fibres unidirectionnelles lorsqu'on l'étend, on l'étend, on a de la résistance et on n'a plus une planche qui se tord dans tous les sens. On a une résistance à la torsion donc des planches beaucoup plus performantes et on a été plus loin dans le concept avec la 14 pieds élite qui est ici. Donc il y a bien la technologie que je parle, il y a en plus la TRSS sur le côté notre brevet qui apporte 40% de rigidité en plus. Et puis on a le nouveau flex control ici, c'est une barre en carbone, ça permet de bloquer complètement l'avant. Donc dans un départ de course c'est très important, tu as dû le voir à Paris, si on part devant on a de l'eau lisse, derrière on a du clapot. Donc l'avant est bloqué, ça évite que ça applique comme ça un tout petit peu et on va pouvoir se placer devant, bénéficier de l'eau lisse. Donc ça c'est le premier avantage du flex control. Également il y a une petite vis sans fin, donc vous allez pouvoir le rallonger ou le réduire et ça permet de modifier le scoop de la planche, donc vous allez pouvoir le tendre si c'est vraiment plat, le relever s'il y a du clapot, on a un scoop modifiable donc on a une planche pour aller à peu près partout. Maintenant c'est une planche élite, c'est une planche radicale et c'est une planche pour des gars comme toi. C'est gentil, peux-tu nous dire quelques mots sur le Dragon ? Alors le Dragon ça c'est un nouveau concept qui moi me tient à coeur, je suis un gars qui vient de l'aviron, ensuite j'ai découvert les sports de glisse et là je peux tout mêler. C'est une planche de course, de course en équipe et c'est une planche de collectif, c'est-à-dire que les gens qui vont aller vite c'est ceux qui seront entraînés à ramer dessus en équipe. Il va falloir être synchro, il va falloir qu'il y ait un esprit d'osmose, il va falloir qu'il y ait un esprit d'équipe et la planche elle va très vite, c'est pas un jouet, les deux premières courses qu'elle a participé elle les a gagnées. Donc on introduit une dimension sport collective dans le stand-up paddle, dans l'esprit de la pirogue tahitienne donc toujours un peu dans la même culture et c'est un produit qui est vraiment sympa et qui est à partager avec ses potes. Eh bien super, merci Loic pour toutes ces précisions, n'hésitez pas à passer au stand Red Paddle au sein de l'Onautic et puis toutes les infos sur Sub Passion. Salut ! Salut, merci !